Action, révélation, pouvoir. En fait, juste un petit mot, je me suis beaucoup inquiété avec certaines lectures des autres de l'école de Francfort, notamment de l'article que Rabemaz a publié en 75, 76, 185, sur le concept de pouvoir chez Anna Arendt, et cet article, il a suscité beaucoup d'interprétations au sens que des autores qui sont fortes attachés à l'école de Francfort, ils ont fait beaucoup de reproches à Anna Arendt, au sens que d'abord, elle s'est attachée de façon assez extravagante au fait que sa lecture de l'action politique reste trop individualiste, trop acharnée à la, disons, un certain spontanéisme, un certain individualisme de la conception arendienne, de la lecture de l'action politique, d'abord ça, et d'autre part, il y a certains autores, certains interprètes dans le même siège qui ont dit qu'en fait, Anna Arendt, elle a oublié la question de la stabilisation du pouvoir, la question de l'institutionnalisation du pouvoir dans les institutions politiques. Donc j'essaie plus ou moins de lire Anna Arendt à cet égard, c'est-à-dire de montrer qu'en fait, on ne peut pas écarter chez Anna Arendt les côtés de l'individuation, les côtés de la manifestation de l'individu, les côtés de la révélation, du côté de la délibération, c'est-à-dire que ces deux côtés de la description de l'action politique et en effet de la description de ce que c'est le pouvoir politique, elles ne peuvent pas être écartées, c'est-à-dire le côté de l'individuation, le côté de l'action politique, elle porte toujours un sujet qui part, qui se manifeste, et d'autre part, le fait que l'action politique, elle est toujours interaction, c'est-à-dire le fait que l'action politique, elle est toujours collective. Donc à mon avis, selon ma lecture, la portée plus importante dans ma lecture d'Anna Arendt sur l'action politique et en effet sur la question du pouvoir, c'est qu'elle a envisagé d'une façon très fréquente, très particulière, c'est d'un côté, d'une part l'individuation et d'autre part l'interaction politique. Et la suite de mon exposé, je ne vais pas parler sur ça, c'est qu'en fait, il y a l'action, il y a la manifestation, l'interaction politique, mais d'autre part, il y a l'institutionnalisation du pouvoir. Et à mon sens, le problème de la conception arendienne de la politique, c'est qu'en fait, il s'agit d'une tension, d'une tension entre l'action politique et l'institutionnalisation du pouvoir dans les institutions politiques. Et c'est là, dans cette tension entre l'action et l'institutionnalisation, que l'on pourvoit à la fécondité de la conception arendienne. Et voilà. Et donc c'est ça. Et donc le titre d'exposé, c'est Anna Arendt, Action, Révelation, Disclosery et Pouvoir. Voilà. La domestication de la pensée politique d'Anna Arendt, dans quelques formules prises en compte par plusieurs commentateurs et philosophes contemporains, vise non seulement à effacer le contenu radical de leur formulation dans la compréhension de la politique, comme ont déjà brièvement signalé Dana Villard et Miguel Abansur, mais aussitôt à effacer une double tension constitutive qu'anime sa pensée dont nous aimerions envisager la portée dans cet article. Quelle est cette double tension ? D'une part, ces interprétations ne considèrent pas que la pensée arendienne part toujours de présupposer que toute politique est historiquement déterminée par les conditions de son impossibilité, c'est-à-dire que la genèse du domaine politique est surdéterminée par les conditions du blocage qui résultent de son effondrement. Anna Arendt, nous croyons, a repensé les conditions de possibilité de l'action politique en tension directe avec les formes de domination modernes et contemporaines qui rendent la politique impossible comme exercice d'une citoyenneté commune et plurielle. Nulle pas ailleurs, nous trouvons cette perspective meilleure formulée comme dans les origines du totalitarisme à propos du surgissement des mouvements impérialistes modernes dans le XIXe siècle, du déclin des systèmes d'états-nations européens et du système partidaire continentel dans les périodes entre guerres et des conditions d'institutions du terror et de l'idéologie par les systèmes totalitaires contemporains. Cela veut dire que la création entre guillemets, la création des conditions qui font la politique possible et la préservation de ces conditions, dont nous trouvons la démonstration dans des conditions, dans des humaines conditions et en révolution, doivent avant tout être du loup à la lumière de la Constitution pour répandre les formules de Giorgio Agambe d'une co-appartenance origineuse entre l'impuissance comme dénégation de la capacité de l'action politique de se constituer et la puissance comme désouvrement d'une communauté politique, c'est-à-dire la capacité qu'un collectif a d'interriner les conditions de son existence. Agamben, page 323. L'effacement de l'antinomie entre les conditions de possibilité et d'impossibilité de la politique dans les zones frontières, pour utiliser l'expression d'Etienne Balibar, est accompagnée, d'autre part, de l'oubli de la philosophie politique d'Arends, d'une tension constitutive entre sa théorie de l'action politique et sa théorie de la fondation et de l'institutionnalisation du pouvoir politique. Pour cela, nous devrons comprendre, d'une part, la façon dont Arendt a réfléchi sur la gestation du pouvoir dans ce sens que nous pourrions parler de sa théorie de l'action et du pouvoir politique, conçue à partir d'un modèle phénoménologique de faire pouvoir dans un vivre ensemble, share humain togetherness, et, d'autre part, cette thématique de plus en plus approfondie par Arendt, dans les années 60, sur la fondation du pouvoir et sur l'institucionalisation en une autorité politique, thématique reprise au sein du processus révolutionnaire moderne analysé en une révolution. De l'autre, la question que nous nous posons est savoir pourquoi il s'agit d'une tension constitutive entre l'action politique et les institutions du pouvoir, c'est-à-dire pourquoi Anna Arendt a mis autant en relief cette capacité de l'action politique d'instaurer une rupture dans les modes institués de faire la politique et de constituer des institutions légitimes des pouvoirs à dépit du paroxysme des formes de domination contemporaine, plutôt que d'une tension constitutive, ne s'agit-il pas, au contraire, d'une opposition logique, qui aurait mis en opposition instinctique, par exemple, la sovernité de l'État et les droits des citoyens, obiant entre le totalitarisme et la démocratie, comme un justement critiqué Gizek et Bédio à propos du parlamentarisme à Gizek ou de la hégémonie libérale-démocrate d'Arendt, Bédio, d'ores et déjà, l'hypotence qui nous semble meilleurs rendre compte de la direction de l'analyse d'Arendt est celle qui fait allusion au fait que, étant donné que l'autonomie du politique se fonde sur les conditions de son impossibilité, c'est-à-dire que c'est lui qui les menace, appartient, comme nous dit Arendt, à son intérieur constitutif et pas à son intérieur extrinsèque, les principes de leur garantie ont besoin d'être toujours renouvelés selon les formes d'action collective que soutiennent leur existence. Elles mettent en place d'emblée une réflexion sur les conditions de gestation et d'institution d'un espace politique à partir de la praxis collective qu'assure l'existence d'un nous collectif. Pour démontrer ceci, cette conférence se concentre en deux moments. D'abord, nous voudrions démontrer les champs phénoménales de l'action politique comprise dans son caractère collectif ou commun chez Anna Arendt. Par là, nous allons analyser deux moments de sa constitution. d'une part, les révélations des acteurs politiques, c'est-à-dire les processus d'institution de leur subjectivité dans les processus d'interaction politique. D'autre part, leur collectivisation par les statuts de l'idée de l'opinion politique et de l'idée de gestation du pouvoir conçue comme agir collectif. Ensuite, nous aimerions reconstituer le concept de fondation politique à la lumière des analyses arendtiennes sur les révolutions modernes, parce que celles-ci ont pour objectif fondé des communautés politiques qui ont perdu leur légitimité, en mettant en place la capacité créatrice de l'action politique. Toutefois, comme la reconstitution de ces deux moments de la pensée arendienne nous demandera quelques pages de plus par rapport à l'imitation de cet exposé, notre objectif se restreindra seulement au premier moment mentionné ici-dessous. Voilà, action, opinion et pouvoir. Anna Arendt pense la puissance du pouvoir-faire d'un collectif quelconque à partir d'une analyse de l'action comme activité politique. Néanmoins, il ne va pas de soi que cette définition de la politique par une activité, par une pratique, soit évidente. Pour expliquer cela, un dehumain condition, arendtistingue l'activité de l'action à la fois du label, c'est-à-dire des activités qui nourrissent les processus biologiques du corps humain et de la vie de l'espèce, et du hôque, c'est-à-dire des activités qui produisent les choses mondaines dont la permanence constitue l'espace de la stabilité humaine. L'action politique appartient à la fois au domaine de l'initiative humaine et de la participation d'autrui qui apporte jusqu'au bout. Cette activité est politique par définition parce qu'elle est irréductible au domaine des nécessités humaines et aux activités instrumentales qui produisent les objets humains, en constituant l'objectivité des affaires politiques qui s'instourent entre les hommes en les assemblant autour d'un collectif d'action. Selon Arendt, il y a un « L'action » en son sens plus général signifie « Prendre une initiative » « To begin » « Iniciar » « Débuter » « To set something in the motion » « Mettre quelque chose en action » « Arendt explicite alors la constitution du politique comme domaine disons irréductible au domaine social comme rete de nécessité biologique et du monde comme espace d'appartenance qui lie et sépare les hommes entre eux à travers la stabilité des objets par une description de l'action comme activité capable de déclencher un commencement, une rupture dont la manifestation fait apparaître l'espace de la politique. Mais qu'est-ce qui fait de l'action une activité politique ? C'est-à-dire, comment pouvons-nous comprendre la manifestation de l'action comme le domaine d'effectivité de la politique ? Est-ce que nous pouvons définir tout agir comme politique ? Une des pistes pour répondre à cette question consiste à démontrer comment la portée de l'action politique est définie à la fois par la subjectivation des acteurs politiques, c'est-à-dire par l'urtre ipséité au cours de l'action, et aussi par un agi ensemble, « Share human togetherness », par laquelle la politique devient une construction collective. En fait, je cite l'expression en anglais parce que la traduction française a traduit ça comme « être ensemble ». Et moi, j'aimerais bien renforcer cette idée qu'en fait, il s'agit pas d'un « être ensemble », c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de transcendental, mais c'est quelque chose qui reste plutôt au niveau de la pratique, au niveau de l'action, voilà, c'est-à-dire au niveau de l'agir. Dans le livre « The human condition », Arendt met en place une analytique de l'action dont la portée consiste à montrer le domaine des manifestations de la politique. Pour faire cela, Arendt affirme que si nous voulons comprendre la irréductibilité de l'action comme politique, nous devrons tout d'abord détacher l'action de la fabrication dont la modalisation se met en œuvre à partir des catégories instrumentales, moyennes, fin, vu que l'activité de la fabrication, conduit par la fin théologique, téléologique de production des objets, ne rend pas explicite les lieux de manifestation de l'action. Pour rendre compte de celle-ci, Arendt affirme que l'action est irréductible d'un côté aux motifs, qui la conditionnent psychologiquement, et d'autre côté aux buts visés comme les effets recherchés et prévisibles. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'affirmer que les motifs et les buts ne soient pas importants pour le déploiement de l'action, mais que l'action prenne son autonomie exactement dans la capacité de les transcender, n'étant alors ni conditionné par l'intellect ni par la volonté qui commande l'exécution de la propre action. Où est-ce que se trouve alors l'objectivité de l'action ? C'est-à-dire le fait qu'elle est une manifestation irréductible, soit au motif, soit au but visé. La réponse d'Arendt est claire. L'action politique retient son sens des principes politiques. Cette relation entre l'action et les principes, Arendt la retenue à partir d'un dialogue avec Montesquieu. Aux formes de gouvernements qui déterminent les structures d'un régime politique, Montesquieu, selon Arendt, ajoute que les principes d'une communauté politique comme l'honneur, la liberté, l'égalité, la crainte, etc., inspirent l'action à mettre en mouvement la vie politique d'une communauté sans laquelle les structures des régimes politiques dépériront. D'une part, les principes se rapportent à l'action parce qu'ils se distinguent des motifs, qui sont de la motivation intérieure et particulière, étant donc généreux et extérieurs. Une fois l'action manifestée, elle peut toujours être jugée à la lumière de son principe, dont le surgestement éclate avec l'avènement de l'acte même, n'appartenant pas aux individus et aux groupes particuliers. D'autre part, les principes de l'action se différencient des bouts envisagés par l'action par le fait qu'ils continuent à exister indépendant des fins atteintes. Comme en politique, on ne peut pas cesser d'agir puisque l'action est sa matière brute. Les actions politiques nourrissent leur vitalité sur la détermination de certains principes sans lesquels elles resteront particulières et épuisables pour ce que elles n'auront pas un principe de manifestation. Bref, chez Arendt, sont les principes politiques manifestés dans l'action qui permettent de comprendre la irréductibilité de l'agir politique, celles-ci n'étant donc ni réduits à leurs motifs déterminants ni sous-déterminés par leurs finalités. L'action politique s'articule au principe en raison d'une relation double générée par l'agir politique au travers de laquelle nous pouvons remarquer la donation du politique dans l'analyse de Arendt. D'abord, comme nous l'avons déjà remarqué, nous avons entre l'action et le principe une relation de manifestation car toute action manifeste un principe de telle sorte qu'il n'y a pas d'action qui n'est pas un principe. De même, il n'y a pas de principe politique sans action, puisque celle-ci reste vide s'il n'y a pas d'action pour les rangs manifestes. Ensuite, Arendt confère fondamentalement une visibilité à l'action qui ne se trouve ni un motif, car ceci n'apparaît pas à la lumière publique ni dans les buts visés, c'est-à-dire les résultats atteints par l'acteur politique. La visibilité de l'action menée par les acteurs politiques indique que c'est au terme de son propre déploiement que s'y manifeste la visibilité des principes politiques, de telle sorte que l'action rende visibles les principes politiques qui, dès lors, restent manifestés. La singularité des principes politiques manifestes et rendus visibles par l'action est qu'il existe seulement grâce à ceux qui mettent en œuvre une action conduite sur l'une détermination, c'est-à-dire qu'un des aspects fondamentaux de la théorie de l'action comme manifestation des principes est que toute action est insolublement liée à un agent capable de la déployer et que, sans cela, les principes demeurent l'être morte. Cette primauté de l'action par rapport aux principes signifie donc que Arendt conçoit une place à l'action grâce à laquelle les principes politiques peuvent exister. Il s'agit dès lors de rechercher une description de l'action comme activité en prenant en compte que même le critère des principes n'est pas capable, par lui-même, de lucider la nature de l'action politique, c'est-à-dire d'éclaircir ce qu'adivienne des sujets des collectifs quand ils sont en train d'agir. Pour surmonter cette embarrasse, Arendt met en place une élaboration philosophique sur la place du discours ou opinion politique comme activité qui parvient à doer l'action d'une expérience. Pour en compte du lien umbilical de l'action et du discours, nous aimerions bien repérer deux aspects essentiels de la théorie de l'action d'Armes, c'est-à-dire l'implication de la subjectivité dans la conception des actes et l'aspect collectif de l'action dans laquelle elles se déploient toujours comme énergie ensemble. Premier point. Pour Arendt, l'action et le discours constituent les activités par lesquelles les hommes peuvent se distinguer. Distingue. C'est-à-dire que l'action et le discours constituent les modes grâce auxquels les hommes peuvent dévoiler, disclosure, leur identité à travers la capacité d'agir, de révéler un collectif quelconque dans les processus d'interaction humaine. Les discours ou opinions politiques ont pour objectif de dévoiler l'agent de l'action qui est venu à la lumière grâce à ce qu'il fait, qu'il a fait ou envisage des faits, en historiant donc l'acte d'agir dans une temporalité discursive qui réinvestit la particularité des actes politiques. À travers les paroles que l'acteur politique engendre dans les moments de l'action, il peut se révéler non seulement ce que le sujet envisage dans l'action comme son objectif, comme but, bref comme son résultat, mais aussi les soi-même des sujets lorsqu'ils sont impliqués dans leur acte, car toute action, à la mesure qu'elle est politique par définition, implique l'activité de quelqu'un capable d'agir. Sans les discours, l'action resterait non seulement dépourvue de son agent, celui à qui nous pouvons attribuer l'usage de quelques mots, même qu'elle est réellement, comme affirme Arendt, les discours comme activités qui révèlent l'action en la rendant phénoménale, c'est-à-dire une manifestation perçue par les acteurs concernés dans l'acte et non une interférence privée de l'accompagnement de la parole. Anna Arendt appelle les « devenir en singularité » « become uniqueness » de ces processus dans lesquels les acteurs politiques manifestent leur singularité au travers des discours au moment où ils déploient leurs actes. Sur cela, elle écrit que, à la mesure que l'individu agit et parle, il montre qui ils sont. Ils révèlent leurs activités, ils révèlent leur unique personnelle identité. Et en effet, ils font apparaître les mondes humaines. que leur identité physique apparaît. En fait, j'ai une première citation et c'était pas bon là, c'est pas grave. En fait, voilà, à travers l'action et le discours, les hommes démontrent qui ils sont. Ils révèlent leur identité personnelle et, en effet, ils démontrent l'apparence des mondes humaines. Ils démontrent leur « qui » en contradiction avec les « qui » « who » « what » Pour résumer, cet aspect de la révélation de l'agent dans l'action à travers le discours, il ne faut pas confondre… En fait, je vais revenir à la citation. En fait, la citation, il s'agit de montrer que, à la mesure que l'individu menne un accent et que, en menant un accent, il parle, il s'agit que l'individu, il s'agit que dans ce l'acte, il ne s'agit pas seulement de qualités objectives, objectifs que l'individu porte, mais il s'agit plutôt de son « qui », de sa personnalité, qui est dévoilée dans le moment qu'il menne une action. Voilà. « Et non sujet » Pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'un sujet de l'action extérieure à ses actes, autour, en effet, de ses actes. Mais davantage, celui qui, je cite, « celui dont l'action parle, qu'elle révèle son héros, celui qui brille par cette action, et dont l'histoire raconte la vie, autant dit les exploits, c'est-à-dire les apparitions. » Pour bien remarquer cette caractéristique, c'est pas l'individu qui mène une action, mais en fait c'est le contraire. C'est l'action qui fait éclater un individu. Donc, Anna Arendt, elle est très soucieuse d'utiliser le mot « agent » et pas « sujet ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un sujet qui mène une action, c'est-à-dire d'un sujet extérieur à l'action qu'il mène. Mais, en fait, c'est le contraire. C'est l'action qui porte le sujet. Donc, c'est l'action qui dit ce que le sujet est. Voilà. C'est l'action qui porte à la lumière, ni au sens psychologique, ni au sens matériel. Au contraire, l'événement historique met en lumière son passé à partir de sa manifestation dans le présent. Ainsi, l'équipe dévoilée dans l'action sert à montrer à nouveau frais le passé de l'agent, au sens que le présent lui donne la chance de regarder son passé et déterminer son futur autrement. Donc, ça, c'est la conception d'événements chez Anna Haric. C'est-à-dire, il pose ça dans ses remarques méthodologiques sur les origines du totalitarisme, dans laquelle il va dire comme ça. Si nous voulons comprendre le totalitarisme comme un événement politique, comme l'événement politique fondamental du XXe siècle, nous ne devrons pas s'acharner à une causalité historique qui l'a déterminée depuis le passé. Mais, au contraire, il faut regarder l'événement totalitaire et à partir de sa manifestation, et seulement à partir de sa manifestation, c'est que nous pouvons regarder son passé. Son passé qui a rendu possible son éclatement dans le présent. C'est-à-dire, ce n'est pas le passé qui déterminer la lecture du présent. Mais c'est le contraire. C'est la lecture du présent qui détermine une interprétation du passé. Donc, de la même façon, pour l'acteur politique, ce n'est pas une causalité soit psychologique, soit psychologique, soit d'un résultat, d'un but, d'un objectif. qui explique le sujet, l'acteur politique. Mais le contraire, c'est l'action politique, le fait que l'action politique se manifeste, qui rende possible une explication du sujet. Ça, c'est très particulier à cette interprétation d'Anna Arendt. Et par rapport à la citation, ce que l'action manifeste, par rapport à la citation, que je n'ai pas réussi à faire, ce que l'action manifeste, c'est l'équipe des individus, c'est-à-dire leur personnalité et par leur qualité objective, c'est-à-dire ses talents, s'ils sont loués à faire ceci ou cela. Voilà. Donc, pour faire un petit résumé, Arendt, elle comprend l'action politique. D'emblée, elle veut s'écarter de cette conception qui envisage, et là, elle est un peu aristotélicienne, elle veut bien faire cette distinction entre la praxis et la poésie, c'est-à-dire entre celui qui advient grâce à une action, grâce à un acteur politique, et celui qui advient grâce à une production. Il y a un effet qui advient grâce aux catégories de moyens fins. Voilà. D'une part, ça, en fait, ça, c'est, disons, c'est bien remarqué, cette distinction entre le domaine de l'action et le domaine de la fabrication, parce que c'est seulement en faisant cette distinction qu'on peut comprendre la particularité du domaine de l'action politique. Voilà. D'une part, en fait, d'emblée, ça, et puis, d'une part, dit que le domaine de l'action ne se restreint pas au motif qui détermine l'acteur politique à l'agir. Et, c'est pas non plus les objectifs que l'acteur politique poursuive dans les moments qu'il mène en action. C'est pas ça. Mais c'est quoi ? C'est que l'action, elle a un domaine de manifestation irréductible au motif et au but que l'acteur politique envisage. Quel est ce domaine de manifestation ? Selon elle, ce domaine de manifestation sont les principes politiques. D'accord ? Qu'est-ce que c'est un principe politique ? Et là, elle ressaisit l'interprétation de Montesquieu parce que Montesquieu, il va dire que dans le système politique, on a, d'une part, les structures du gouvernement, c'est-à-dire la structure matérielle qu'un pouvoir qu'elle met en place dans n'importe quelle région et d'autre part, et donc, selon Montesquieu, ces structures politiques, elles sont immobiles, c'est-à-dire elles rendent possible l'existence d'un système politique. Et là, elle va parler de l'aristocratie, de la... de l'aristocratie, de la tyrannie et de la démocratie. Chaque forme de gouvernement, elle a une structure des pouvoirs particuliers. Mais d'autre part, selon la lecture qu'il y a du fait de Montesquieu, il s'est là sa portée à la pensée politique. D'autre part, il y a aussi celui qui a mouvement en communauté politique quelconque. Et selon lui, cela sont les principes politiques. et selon lui, chaque forme de gouvernement, elle est... elle est... elle est relative à un principe particulier. Disons, dans une tyrannie, quel est le principe qui mobilise les acteurs politiques à agir ? C'est la peur. Dans une aristocratie, quel est le principe politique qui mobilise les acteurs à agir ? C'est l'honneur. Dans une démocratie, quel est le principe politique qui mobilise les acteurs à agir ? C'est l'amour à l'égalité. Donc, selon lui, on a les structures du gouvernement, mais d'autre part, on a les principes. C'est celui qui mobilise les citoyens, les acteurs politiques à agir dans une communauté quelconque. et en fait, il faut être soucié parce que quand elle parle des principes, il s'agit par de dire que ce qui mobilise les acteurs à agir sont les principes. Ce n'est pas ça. Mais en fait, il s'agit de dire que c'est l'action qui rend visible les principes et qu'il n'y a pas de principe s'il n'y a pas d'action. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire qu'on a des principes et puis on doit se soumettre à n'importe quel principe. Ce n'est pas ça. Mais c'est que l'action, elle rend les principes visibles. Et qui sent l'action, il n'y a pas de principe. Et en même temps, c'est ça les détails intéressants, c'est que les principes c'est en quelque sorte celui les principes c'est en quelque sorte c'est que rendent inépuisable la capacité des acteurs d'agir. C'est-à-dire le fait qu'il y a des principes c'est la prouve que dans une communauté politique quelconque il y aura toujours des personnes des acteurs qui vont agir à cause de certains principes. voilà. Voilà. Donc, le premier point c'est ça. C'est montrer que toute action a il y a un qui. Toute action il y a un agent qui se dévoile dans le moment d'agir. Mais est-ce que l'action c'est seulement ça? Et voilà. C'est là que je passe au deuxième point. Si Anna Haric met en place l'idée que l'action politique est toujours déterminée par la performativité de l'acteur politique, l'équipe de chacun manifeste dans la réalisation des actes, d'autre part, elle met en place que l'action et le discours sont toujours l'œuvre d'un collectif politique. C'est-à-dire que seulement eux peuvent rendre visible la perception de leur manifestation dans la lumière du domaine de l'interaction publique. Selon les mots de Arendt, en raison de sa tendance là je cite Arendt, en raison de sa tendance inerrant à dévoiler l'agent en même temps que l'acte, l'action 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 va mettre en lumière ce que j'ai nommé auparavant la gloire et qui n'est pas possible que dans la manifestation du domaine public. Autrement dit, pour que la manifestation de l'action au travers de la performativité de l'acteur politique soit à vous, entendue et rendue concrète, elle doit se rapporter avant tout à l'interaction qui définit effectivement les lieux de l'action politique. La place octroyée par Arendt au discours comme activité menée ensemble avec l'action vise à racher complètement l'action de toute perspective qui essaie d'ancrer l'action dans les sujets en promouvant ce que nous pouvons appeler un peu librement d'une transindividuation des agents du moment que les actions sont menées au terme d'une manifestation. Pour démontrer cela, Arendt part d'une seconde considération que nous ne pouvons pas mettre à côté d'une sateorie de l'action qui consiste à démontrer que celle-ci et le discours interrim leur existence en étroite de relation avec la pluralité comme condition de tout pouvoir politique. Le premier sens que nous indiquerons à ce propos est que les actions politiques ne sont pas est-nil c'est-à-dire qu'elles se mettent en place dans un original exagé web où l'idée immédiate conséquence can be filled dans un déjà existant réseau où leurs conséquences peuvent être senti. Dès lors, nous devrons comprendre que les acteurs politiques déclenchent de nouveau commençament à partir d'une sociabilité politique déjà instituée et, en effet, l'indétermination de l'action politique se joue toujours à partir d'une histoire politique dans laquelle l'acteur n'est pas l'autor de cette histoire mais plutôt un participant, celui dont les actions sont en même temps affectées par les actions des sujets avec lesquels elles sont mises en relation dans une communauté politique quelconque. Le deuxième sens est que c'est la tâche du discours ou d'opinion politique de rendre public les particularités des actes menées par les acteurs politiques en faisant de ces actes un sein public dans lequel les actions peuvent être mobilisées dans un contexte d'interaction humaine. Ard utilise l'expression médium des conditions de l'homme moderne pour exprimer l'effet que les discours ou l'opinion politique déploient l'action dans un contexte d'interaction dans lequel celles-ci se jouent aux acteurs politiques qui sont en quelque sorte appelés à constituer un collectif politique. L'on de concevoir l'opinion politique comme l'expression de la volonté ou de l'affectation de l'intérêt privé des individus, Arendt reprend les mots doxa pour exprimer l'idée que les opinions remplissent la tâche de mettre ensemble la pluralité des perspectives des individus qui habitent un monde commun, les rendants disponibles au débat, à la discussion et à la délibération politique. Les opinions politiques, pour citer les mots d'Arendt, surgissent partout, dès que les hommes se communiquent librement l'un avec l'autre et aient le droit d'avoir leurs idées politiques. Ces idées, dans leur infinie variabilité, ne sont pas possibles « lorsque toutes les opinions sont devenues égales ». Comme personne n'est pas capable de former son opinion sans profiter des opinions soutenues par les autres, la force de l'opinion politique est d'exercer un appel à ceux qui ne partagent pas ou bien qui ne sont pas concernés par l'ensemble des opinions soutenues dans l'espace public. Déjà ? Mais comme l'opinion politique acquiert-elle une force politique légitime pour interpeller les acteurs politiques dans un collectif d'action. Selon la relation expliquée par Arendt entre l'opinion comme perspective et l'opinion comme résultat d'une délibération, la réponse à cette question est que l'opinion politique assure sa validité en accord avec la confiance de l'individu dans les numéros de ceux qui supposent nourrir les mêmes opinions. À la mesure que les acteurs politiques s'articulent grâce aux paroles à la parole ils se mettent ensemble dans un espace public tissé par les conflits, par la discussion et la capacité de persuasion. Ils établissent des pactes provisoires selon les accords qui sont formés par la médiation du discours et de la parole. Cela veut dire que les modes selon lesquels les opinions discursives assurent leur validité dans l'interaction politique dépendent du libre accord et du consentement imprennent donc en compte toutes les opinions je cite d'une part du monde vers l'autre à travers toutes les conceptions conflituées jusqu'à accéder finalement aux particularités et à quelques généralités impartiales La libération des intérêts indique qu'Haren différencie les modes selon lesquels l'opinion se constitue sur la forme des intérêts sur la forme des intérêts les intérêts affirment Haren sont je cite intérêts des groupes représentés de telle sorte que le caractère partiel soit sauvegardé dans toute condition même qui succede que l'intérêt d'un groupe soit l'intérêt de la majorité tandis que dans la formation de l'opinion politique tandis que dans la formation de l'opinion politique vous que je cite aucune opinion n'est pas autre évident l'accession d'une opinion et son processus de formation dépend d'un camp ouvert dans laquelle je cite toutes les côtés peuvent se démontrer sur toutes les perspectives possibles jusqu'à être inondées et trespassées par la lumière de la compréhension même revenons à notre point de départ en guise de rappel l'action et le discours sont les activités humaines qui d'une part rendent possible la révélation des acteurs politiques depuis le moment auquel ils entamment une action et d'autre part nous permettent de penser les caractères collectifs de l'action à partir de l'interpellation des acteurs politiques dans la formation de l'opinion politique jusqu'à là Arendt nous conduit à l'idée que la politique est manifestée par l'action et le discours sans nous donner encore la mesure de leur conjonction c'est-à-dire sans nous expliciter encore exactement la nature de leur collectivité c'est finalement avec le concept de pouvoir que nous avons la junction de l'aspect de l'action et du discours conjugué dans la puissance de l'agir collectif mais qu'est-ce que c'est le pouvoir et comment Arendt peut-elle penser celle-ci à partir d'une théorie de l'action et du discours comme les passages sont gentils de l'un à l'autre pour parler de la suite de mon exposé en fait et pour dire en quelques mots Arendt elle va dire que comme j'avais déjà mentionné que toute action implique la révélation d'un sujet mais que d'autre part l'action politique elle se donne toujours dans un réseau de sociabilité c'est-à-dire comment est-ce que ça se rend possible à travers de l'idée de l'opinion politique donc l'opinion politique elle rend possible les acteurs politiques à s'associer l'un à l'autre donc c'est-à-dire révélation et interaction mais jusqu'à là ça reste au niveau descriptif c'est-à-dire au niveau analytique qu'est-ce qui constitue une action politique comment on peut penser une action politique etc mais les moments qui la révélation et l'interaction du sujet s'articulent ensemble c'est là qu'elle va penser qu'il y a du pouvoir donc on a du pouvoir tous les fois qu'il y a d'une part la révélation des individus et d'autre part l'interaction des individus dans un agi ensemble et c'est comme ça qu'elle va définir le pouvoir c'est-à-dire le pouvoir ce n'est pas de l'ordre de la domination parler de la domination c'est parler disons c'est parler parler de la domination c'est parler de pouvoir cristalliser c'est-à-dire ce n'est pas parler ce n'est pas parler de ce qui rend possible le pouvoir désolé mais pour qu'il y ait un minimum éventuellement des questions il faut vraiment que les rappels à l'ordre soient définitifs désolé je parle vraiment de l'ordre donc voilà mais j'arrête là c'était juste ça que je voulais rappeler merci beaucoup question réponse est-ce que c'était clair l'exposé oui probablement on est tous un peu épuisés parce qu'en effet on a une heure on a dix minutes de retard par rapport à ce qui est annoncé sur le programme donc on a commencé en retard on a commencé en retard en effet mais bon ça fait quand même huit heures plus ou moins qu'on est pendant sept heures etc de toute façon oui je voulais dire quelque chose à propos de évidemment la phénoménologie de l'action politique que tu as reconstruit et qui constitue un peu les chiffres de la philosophie d'Arendt c'est quelque chose de très intéressant de très fégant et d'utilisable en même temps chaque fois que je me trouve confronté à l'opposition arendtienne je ne peux éviter je ne peux éviter l'impression qu'en gros les évidences qu'elle nous propose comme telles et qui sont très répandues finalement comme des évidences justement sont globalement seraient globalement aujourd'hui à contester surtout en ce qui concerne la distinction qui est une véritable séparation dans la condition humaine dans la condition humaine je ne sais plus le titre français si ça correspond comme ça de la modernité voilà merci la distinction entre une sphère qui serait de l'ordre de l'économique et une autre sphère technique qui serait de l'ordre de la poésie de la poésie donc de la géotechnique et finalement la politique qui serait auto-instituante de ce point de vue de toute façon autonome évidemment c'est une triple distinction qui est pensée exprès contre le marxisme c'est ce qui rend tout à fait douteux et questionnant et qui pose problème le fait que des auteurs post-marxistes incorporent Arendt avec tellement de facilité comme Balibar les grilles mais finalement même Badiou ou Rancière tout en la pourfendant publiquement distingue la politique de toute comment dire articulation avec des structures sociales et techniques la politique police chez Rancière ou chez Badiou évidemment l'idée de penser un communisme qui n'aurait plus de lien avec la critique de l'économie politique qui est revendiquée dans des livres des années 80 comme peut-on penser la politique qui est une distinction purement finalement à Arendtienne et dont le débouché politique c'est une forme de conseillisme tel qu'Arendt elle-même affectionnait finalement Dijek insiste souvent sur ce fait que Badiou est plus proche d'Arendt qu'on le penserait finalement et effectivement la chose qui pose problème qui pose problème finalement qu'à mon avis il a de construire aujourd'hui à propos de ça c'est justement la possibilité de penser la politisation de ces sphères non pas comme oui peut-être comme ayant quelque chose d'autonome comme ayant une logique autonome mais ce qui serait important c'est de penser les mouvements autonomes de la politisation à partir spécifiquement de ces sphères qui sont déclarées en politique qui sont précisément aujourd'hui celles de la technique et de l'économie aujourd'hui comme à l'époque où Marx et Engels déclarent que le sujet de la politique finalement c'est le prolétariat quand on dit un syntagme tel que la dictature du prolétariat ça ne veut pas dire qu'il y a des prolétaires qui puissent exercer une dictature bien entendu ça veut dire qu'il y a un sujet qui est défini comme étant un régime d'excès de toute façon de rupture par rapport à une structure de la production du mode de production qui à partir de cette condition politise l'ensemble des rapports soi-disant économiques mais qui sont d'emblée en réalité économiques et politiques donc ce que je trouverais paradoxal et que je lancerais pour conclure à titre de paradoxe justement comme expérience de pensée contre-arentienne non anti-arentienne mais contre-arentienne serait que justement comme elle finalement dit que le totalitarisme sa racine l'une de ses racines de ce qu'elle appelle totalitarisme serait la confusion entre les trois sphères donc ça serait une tentative de rendre impure la logique du politique de la politique et justement en la greffant en la contaminant avec des raisons techniques et des raisons économiques alors moi je m'appuierais sur mon compatriote Mario Tronti pour dire exactement le contraire c'est-à-dire que les grands programmes politiques du XXe siècle au moins ont été les programmes politiques dont non seulement les destinataires mais aussi les porteurs et disons les critères de définition étaient spécifiquement liés à l'organisation collective des activités économiques et politiques et donc qui sont les programmes politiques de grandes expériences soit disant totalitaires à savoir c'est Tronti qu'il dit mais évidemment d'une manière un peu sulfureuse mais qui peut être argumentée et c'est à savoir l'expérience soviétique le corporatisme fasciste italien et l'encyclique Rerum Nova Rom voilà étant donné que même l'église catholique ne correspond pas à l'idéal des démocraties délibératives etc donc voilà et ça c'est la grande politique la grande politique c'est à dire celle qui traverse traverse mais avec une orientation privilégiée précisément les sphères qui sont sociales la technique et l'économie qui déterminent finalement les destinées collectives des sociétés des civilisations modernes et qui si elles ne sont pas investies politiquement en tant que telles justement ne peuvent déboucher que sur des automatismes destructeurs donc il faudrait aujourd'hui inverser complètement la logique des ARN c'est à dire qu'il n'y a pas de politique qui est totalitaire finalement donc un peu de totalitarisme au sens des régimes qu'elles appellent totalitaires la catégorie qui pour moi n'est pas complètement pertinente mais c'est qu'elles rapprochent à la logique totalitaire c'est à dire la contamination entre les trois sphères c'est précisément ce qu'il faut faire à savoir abandonner l'idée qu'il y aurait une sphère politique à côté de la technique et de l'économie mais on peut penser réellement leur surdétermination à la racine en fait je ne suis pas d'accord en fait d'une part la première chose sur la question sociale qu'est-ce que c'est le social chenari c'est l'oubli que les questions économiques ne sont pas importantes pour la politique c'est l'oubli que les droits des ouvriers ne sont pas importantes pour la politique c'est pas de tout ça la question sociale et là elle a été un peu heideggerienne la question sociale c'est les je cite les croissances artificielles du naturel c'est-à-dire c'est la c'est la intervention humaine c'est-à-dire l'intervention grâce à l'action humaine dans la question naturelle donc ce que Heidegger Gabo connaît ça très bien mille fois meilleur que moi c'est brent c'est le concept de Heideggerien de technique c'est l'interférence humaine dans la question naturelle donc il y a eu beaucoup d'autos qui ont critiqué l'effet qu'il y a à l'âge ça c'est tout à fait clair il y a une tradition là-dessous c'est que beaucoup d'autos ont dit qu'Anna Arendt a donné un purisme purisme on peut dire comme ça à construire l'action politique d'une façon tellement pure qu'elle aurait à écarter les questions économiques les questions qui font la vie pratique politique d'un peuple mais et alors là je serai Arendt je dirais le contraire est-ce que les questions économiques les questions sociales pour qu'elles puissent se revêtir d'une façon politique est-ce qu'elles doivent rester de la même façon c'est-à-dire est-ce qu'on ne doit pas politiser les questions sociaux les questions du droit de travail par exemple toutes les questions économiques les questions qui sont tout à fait importantes est-ce que ces questions là elles ne doivent pas disons s'habiller pour pouvoir éclater dans les domaines politiques c'est-à-dire est-ce que les questions sociales sociaux elles ne doivent pas être politisées pour pouvoir éclater dans les domaines politiques est-ce qu'il est simple fait par exemple du droit de travail ou du droit économique ou du droit n'importe quel est-ce que toutes ces questions là elles ne doivent pas être politisées pour pouvoir mobiliser une société quelconque en l'éternant comme tout à fait importante donc moi à mon avis je crois que là je suis d'accord avec toi Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne elle a pensé l'action politique d'une façon tellement autonome tellement pure qu'on a l'impression qu'elle a oublié les questions matérielles les questions concrètes qui entraînent une communauté politique quelconque mais là c'est situé la condition de l'homme moderne écartée de les origines du totalitarisme parce que là tout à fait il faut dire que là elle a essayé de dégager une autonomie de l'activité politique elle a essayé de dire que la politique est encore possible malgré le fait qu'on a eu le totalitarisme contemporain mais bref là la façon qu'elle pense la politique elle est sous-déterminée par le fait qu'on a eu le totalitarisme qui a existé qui a éclaté grâce à l'activité politique donc si tu lis la condition de l'homme moderne à mon avis si tu lis la condition de l'homme moderne écartée de les origines du totalitarisme toi en tant que lector on peut avoir cette impression mais c'est pas du tout ça là elle veut reconstruire la politique comme une activité autonome il s'agit de dire que l'action politique elle est autonome en tant que telle à l'égard des autres questions qui sont tout à fait rélevantes à la société mais il s'agit pas de dire que ça n'a pas de sens pour la politique tout au contraire il s'agit de dire que ça ait du sens il faut que ça si je trouve pas les mots il faut que ça soit révélé tout il faut que ça soit révélé tout autrement pour que ça puisse devenir une question politique pour que ça puisse en effet mobiliser la citoyenneté politique en toute cette question c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ce qu'on lui c'est bien ce qu'on lui si je crois si je si je si je si je j'étais assez complètement d'accord avec ce que disons non pas contre toi bien sûr mais par rapport à à rente il me semble que c'est bien ce que ce que ce qu'Andrea disait ce qui ce qui et ce qui proposait parce que tu tu reviens sur ça elle pense une autonomie de l'action politique tu nuances en disant ce qui ne veut pas dire qu'un certain nombre de questions économiques sociales relevant de la technique etc. sont pas susceptibles d'être représentées sur le plan politique pour peu qu'elles soient alors si c'est la métaphore de l'habit revêtue oui ben ça je veux dire de facto on se doute bien enfin je veux dire bien sûr le premier ministre va pas le premier ministre de la France va pas arriver à la télé dire je me désintéresse complètement des entreprises françaises en revanche le premier ministre de la France quand c'était Lionel Jospin peut parfaitement dire à la télévision française mais vous savez nous on peut rien sur les mécanismes de l'économie ministre socialiste bref et là il y a mais il y a une nuance et c'est là et c'est là et c'est là que Andréa moi en tout cas et je pense Andréa aussi ça nous suffit pas du tout qu'on habille les questions économiques de vêtements de vêtements politiques pour leur donner la possibilité d'être représentés dans une forme de démocratie telle que celle qu'Haren propose qui s'agit d'une part d'envisager une politisation directe de certaines zones de la vie sociale que Haren considère comme extérieure inabstracto en théorie dans le principe et comme devant rester extérieure fondamentalement au champ du politique avec cette idée quand même qu'on peut aller qu'il y a une espèce d'anhistoricité du politique d'une certaine manière parce qu'on peut aller chercher des catégories qui sont rigoureusement aristotéliciennes dans la condition de l'homme moderne faire tourner en gros comme un peu tout le monde après elle comme Rancière d'ailleurs les catégories du allez des deux trois premiers chapitres des politiques d'Aristote et ça suffit pour penser la condition de l'homme moderne je suis un petit peu agressif sur Arendt mais bon un peu excessif et malade mais bon c'est tel qu'on peut se faire de mettre un peu distancié par rapport à la réplice qui arrive il faut il faut il faut il faut il faut politiser dans des zones qui sont justement laissées en dehors le politique les expériences dans les deux derniers siècles qui sont qui sont un peu stimulantes un peu novatrices en politique ça a été justement des expériences de politisation de zones qui étaient considérées comme ne relevant pas de la sphère du politique et qui seraient considérées par Rennes comme ne relevant pas de la sphère du politique y compris à des niveaux plus modestes on n'a pas besoin de parler de Marx plus tard de la réunition de la chèque etc je veux dire quand le GIP c'est une expérience de tentative de politisation de la sphère de la marginalité de la sphère de la prison par définition l'espace extra-politique s'il en est ce qui n'est pas ce qui n'est pas du tout la même chose que dire il faut que nos hommes politiques débattent conseillés par des experts débattent sur les questions et d'autre part il faut prendre la mesure aussi du travail de dépolitisation intense idéologie concrète matérielle qui est effectuée pour obtenir de nos jours cette autonomie du politique c'est à dire cette dépolitisation de la sphère de l'économie etc c'est pas du tout quelque chose qui tourne du ciel platonicien sous la forme de catégories d'elles-mêmes distinctes qui seraient vaguement confondues non c'est le résultat d'un travail profond de dépolitisation de cette sphère qui me semble relevé de l'idéologie et bon même si toi ta lecture quand même d'Aren me paraît beaucoup plus nuancée et complexe que celle que j'en ai sans doute mais aussi quand même que la vulgate que ce qu'on entend habituellement beaucoup de gens se réclament d'Anna Arendt et ce sont des gens qui placent la question du politique sur le terrain de la culture de la préservation de je vais dire Finkercrode par exemple un de nos grands spécialistes d'Aren évidemment donc bon c'est aussi moi je et sans doute en partie rapport polémique avec une Arend ce qui est aussi une Arend tout à fait tout à fait spécifique à une certaine image d'Aren sans doute qui est caricaturale mais enfin de toute façon si je peux rebondir et expliquer un peu ce que je voulais dire un peu mieux alors évidemment il y a une Arend médiocre qui est celle de Finkercors il y a mieux par exemple dans ton exposé et qui est une Arend justement politique et dont la politique n'est pas une politique de l'opinion publique des individus atomes isolés qui regardent la télé se forment une opinion etc qui est un peu aussi une Arend caricaturale du consensus libéral-démocrate et qui elle aurait méprisé cette image mais il faut dire que tout simplement Arend n'est pas une théoricienne de l'individualisme démocratique tout simplement parce que ces catégories sont tellement modelées d'après la cité grecque où il n'y a pas d'individus en dehors du tissu de la citoyenneté active qui posent également des problèmes parce que la citoyenneté grecque est la communauté des maîtres il n'y a pas d'individus isolés il y a des esclaves oui bien sûr il y a des esclaves qui sont définis précisément par les faits qu'ils ne sont pas capables par nature chez Aristote Arendt n'aurait pas dit ça mais de toute façon sa distinction méthodologique entre les différents régimes d'activité pose des problèmes parce qu'il y a disons toute cette influence assez funeste du néoclassicisme élitiste allemand de la polémique du néocyanisme germanophone des années de la première moitié du XXe siècle qui exalte qui polémique contre la morale des esclaves et exalte la société des maîtres voilà dont Heidegger est un maillon de cette chaîne etc donc il y a effectivement des choses qui posent problème les esclaves sont précisément chez Aristote des instruments ce sont des instruments ce sont des objets techniques qui servent pour produire économiquement et c'est pourquoi ils ne font pas partie de l'affaire politique donc oui Arendt n'est pas une démocrate moderne ce qui va à son honneur mais cela ne veut pas dire que le modèle qu'elle nous propose de politique soit réellement non problématique tenable est possible à reprendre parce que la conceptualité effectivement aristotécienne dont on a besoin pour séparer comme ça aussi nettement la reproduction de la vie naturelle qui est de l'ordre du labour et la vie politique qui est rendue possible par le fait que cette reproduction de la vie naturelle est assurée par ailleurs c'est une conceptualité qui est forgée dans un contexte esclavagiste effectivement très clairement c'est ce qui rend possible en fait l'autonomie je voulais préciser comme Stéphane d'ailleurs a lui aussi mieux esquissé les problèmes et justement tu as fait des exemples les droits des travailleurs les droits du travail mais on ne parlait pas je ne voulais pas du tout dire ça et l'évocation des tronitis de l'opéraïsme italien justement pour entendre cette direction et quand on parle de la dictature du prolétariat ce n'est pas les droits du travail les droits du travail c'est du droit d'abord on peut avoir très bien un discours qui s'habille politiquement mais qui en réalité est moral par exemple le discours du Caire des soins sociaux ah toujours c'est la gauche c'est bien on peut dire que la gauche c'est vraiment le lieu de la dépolitisation de ce qu'il faudrait politiser parce que voilà là c'est tout simplement prendre soin prendre soin ou proposer des encadrements juridiques de ce qui n'est pas politisé c'est à dire ce qui n'est plus soumis à l'ordre du projet et de la volonté quand on dit dictature du prolétariat on parle évidemment de quelque chose de bien différent et on parle de quelque chose qui est plutôt mais même pour pour quitter à l'instant le marxisme et se déplacer du côté de l'extrême droite par exemple quand Junger parle d'erarbeiter d'erarbeiter n'est pas un sujet des droits ou un sujet vulnérable dont il faut prendre soin l'arbeiter d'erarbeiter est précisément le travailleur ou l'ouvrier la puissance tellurique qui va donner qui va créer une nouvelle configuration de la civilisation finalement et dans les discours communistes du 20ème siècle on n'est pas très loin de là on n'est pas très loin de là un monde va être changé le monde va être changé ou un monde nouveau va être créé à partir du potentiel politique de la puissance collective du travail la puissance collective qui évidemment a aussi un statut précisément technologique à savoir qu'il y a une réappropriation des puissances technologiques et ça évidemment transcend infiniment infiniment le simple prise en charge ou prise en considération qui est souvent dans les discours publics contemporains purement verbal d'ailleurs comme prise en charge et en considération des problèmes des problèmes enfin à mon avis il n'y a pas de problème du travail il y a de l'exploitation du travail et éventuellement des puissances du travail qui sont soumises par la capitale mais il n'y a pas de problème du travail du travailleur au-delà justement de leur statut politique potentiel etc Oui mais alors là au niveau de la captature BDWMTL Andréa tu te plombes un peu parce que Arendt te répondrait précisément Junger tel que tu le cites est un rapporteur nous montre bien la solidarité qui existe entre le totalitarisme communiste et la version fasciste et c'est bien contre ça qu'il faut réagir en dépolitisant ces paroles politiques oui mais je pense qu'il y a tout simplement parce que je ne pense pas qu'il n'y ait jamais un enjeu réel qu'on puisse assumer positivement des dépolitisations le fascisme est une mauvaise politique et non pas la négation de la politique même le stalinisme on peut dire que c'est une mauvaise politique mais c'est de la politique quand même donc j'assumerais justement une convergence de toute façon une matrice qui est partiellement commune de ces tendances différentes Junger extrême droite Staline Lénine et tout ce qu'on voudra mais pour penser des bifurcations après des bifurcations après et qui s'y sont de toute façon d'ailleurs on peut mettre aussi le New Deal aux Etats-Unis comme une tentative de capter une certaine puissance mobilisatrice et mobilisante et productive des configurations politiques et civilisationnelles du collectif travailleur je renverrai plutôt au texte politique de Gilles Châtelet paru en anthologie Les animaux malades du consensus où il esquisse un peu cette généalogie et le recouvrement possible entre les trois différents régimes du siècle à partir précisément de la manière de donner un débouché politique à la formation philosophique finalement à cette puissance collective déchaînée par une série de situations historico-mondiales quoi donc en effet je pense qu'il faut assumer des analogies entre entre les différents projets politiques du 20ème siècle voilà du côté de la captation bénévolenne et j'avoue que la plupart du temps ce n'est pas véritablement mon truc et ma test d'été mais voilà donc en fait juste deux petites remarques pour clôturer le débat le débat en fait enfin tellement de propositions que je ne sais pas si je vais vraiment m'acharner mais en fait sur la question du sur la question du du fait qu'Arend elle s'est appropriée de catégories aristotéliciennes je ne veux pas parler beaucoup là-dessous mais je ne suis pas d'accord avec ça ça a été démontré pour Dandadila à Tientassan ils ont tout à fait démontré que voilà Rende a été à la catégorie de la praxis mais là entreprise entreprise un travail de destruction de ces catégories du contexte téléologique qui est là chez Aristote donc il ne s'agit pas de dire qu'il arrange à d'une façon vulgaire s'approprier d'Aristote comme ça ce n'est pas du tout ça elle a lu Aristote elle a lu les grecs et pas seulement les grecs c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une idéalisation des grecs c'est les grecs c'est la tradition révolutionnaire c'est la commune de Paris c'est les mouvements ouvriers dans le 19ème siècle c'est les c'est la révolution angroise 156 etc il ne s'agit pas d'une idéalisation des grecs il s'agit d'une lecture de la histoire au rebut de ce que la tradition politique de ce que on tenait comme expérience politique nous avait le guet à ce moment-là il s'agit au sillage de Heidegger de se tourner vers les anciens vers Aristote vers le Platon en disant en disant que les problèmes chez eux chez eux et Heidegger ne se sont pas rendus compte là-dessus ça fait un problème politique pas un problème métaphysique donc voilà donc c'est pas les grecs sont toutes les expériences légitimes comme concept pas seulement ce que en fait ça c'est ça que je viens de dire André ça c'est le boucan des la voie de Gizek vous avez parlé du totalitarisme dans lequel il va dire que le concept de totalitarisme le concept de totalitarisme ça a été un concept utilisé pour la tendance liberale de critiquer les expériences totalitaires qu'on a eu dans le 20ème siècle et donc il s'agit donc il s'agit de mettre ce concept à l'écart parce que ça c'est un concept présent chez les libéraux et rester dans ce type de critique là on tombe sur le piège au sens que on reste toujours dans le sens libéraux mais c'est pas du tout ça les critiques les personnes qui ont critiqué ça ils disaient qu'ils n'ont pas compris les personnes les autores qui sont appropriés du concept de totalitarisme sont des autores anti-libéraux il suffit de voir Anna Arendt Anna Arendt n'est pas du tout un penseur néolibéral tout à fait il n'a pas lu les chapitres sur les masses dans lesquels il va critiquer les sociétés libéraux le fait que les sociétés libéraux n'ont pas laissé en place aux citoyens et que c'était pour cela que le totalitarisme était possible il faut voir également l'effort dans le contexte français l'effort il s'est approprié du concept de totalitarisme pour soutenir une conception de démocratie sauvage une conception dans laquelle ce n'est pas ni le total ni l'individu du libéralisme mais tout au contraire il s'agit de penser un type de collectivité à l'écart de cette douce conception donc c'est franchement moi je trouve la critique de Zizek nulle comme également je suis désolé mais dire que le concept de totalitarisme ce n'est pas légitime c'est 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 d'une nullité tellement vraiment parce que c'est 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 effacer complètement la richesse au sens philosophique et au sens de la portée du concept de l'histoire que ce concept nous apporte tu vois bref je pense que comme la démocratie a ses limites il faut terminer de toute façon très rapidement voilà bref ça c'est la question que j'ajouterais et seulement pour clôturer le mystère nous confirme qu'il ne faudrait pas trop traîner oui oui il aime la lune merci Applaudissements